Un cœur simple et la légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Gustave Flaubert, lue par Jeanne Moureau. Un cœur simple Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Touques et la ferme de Géphos, dont les rentes montaient à 5 000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Mélène pour en habiter une autre, moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles. Cette maison revêtue d'ardoise se trouvait entre un passage et une ruelle, aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où madame au bain se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s'alignaient huit chaises d'acajou. Un vieux piano supportait sous un baromètre un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule au milieu représentait un temple de Vesta, et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de madame, très grande, tendue d'un papier à fleurs pâles et contenant le portrait de monsieur en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l'on voyait deux couchettes d'enfants sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé et rempli de meubles recouverts d'un drap. Ensuite, un corridor menait à un cabinet d'études. Des livres et des paperasses garnissaient les rayons d'une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux, en retour, disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d'eau dran, souvenirs d'un temps meilleur et d'un luxe évanoui. Une lucarne au second étage éclairait la chambre de félicité, ayant vu sur les prairies. Elle se levait dès l'aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre, la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de douze livres, cuit exprès pour elle et qui durait vingt jours. En toute saison, elle portait un mouchoir d'indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole, un tablier à bavettes, comme les infirmières d'hôpital. Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge et est toujours silencieuse. La taille droite et les gestes mesurés semblaient une femme en bois, fonctionnant d'une manière automatique. La légende de Saint-Julien l'Hospitalier Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leur guerre, les assauts des forteresses, avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien qui les écoutait en poussait des cris, alors son père ne doutait pas qu'il ne fut plus tard un conquérant. Mais le soir, au sortir de l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d'un air si noble que sa mère comptait bien le voir par la suite, archevêque. Sa place dans la chapelle était aux côtés de ses parents. Et si long que fussent les offices, il restait à genoux sur son prix Dieu, la toque par terre et les mains jointes. Un jour pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'hôtel et, après deux ou trois tours de droite et de gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint, et chaque dimanche, il l'attendait. On était importuné, fut pris de haine contre elle et résolu de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris, toute entière. Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tâchait la dalle. Il l'essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne. Toutes sortes d'oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendait gazouiller dans un arbre, il en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur, en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras et la pierre a bâti l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitaient, suspendues, dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...